Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la Unge Journal L'Equipe. Et c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui fait la Unge quotidien sportif ce matin. En effet, Kylian Mbappé, blessé à la cheville la semaine dernière contre Saint-Etienne, pourrait finalement être remis sur pied pour la Ligue des Champions et le quart de finale face à la Talenta le 12 août prochain. La blessure de l'international français évolue bien et il y a clairement un espoir de le revoir plus tôt que prévu. Les grands progrès effectués par le champion du monde font souffler un vent d'optimisme sur le PSG, indique le journal. De quoi rassurer les supporters parisiens avant une fin de saison haletante. De son côté, Minusport rend un hommage appuyé à Alex Dupont, décédé ce samedi d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans. L'ancien entraîneur emblématique de Dunkerque, Guignon ou encore Brest aura marqué son époque. Et c'est tout le fou de français qui pleure un homme qui restera dans les mémoires. On file en Angleterre où la 14ème cup d'Arsenal, remportée hier face à Chelsea 2 buts à 1, fait grand bruit. Et un homme est à l'honneur ce matin, il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé et grand artisan de ce titre pour les Gunners. Alors que son avenir reste en suspens, le Daily Mail n'y va pas par 4 chemins et interpelle directement le Gabonais. Maintenant reste s'il te plaît ! Les Gunners demandent clairement à leur sauveur et capitaine de rester à Londres la saison prochaine et de prolonger son contrat. Ce titre face au Blues sauve la saison d'Arsenal qui a terminé 8ème de Première Ligue mais jouera la Ligue Europa la saison prochaine grâce à cette victoire. Les Gunners peuvent remercier Aubameyang ce matin. Direction l'Espagne où l'actualité est dense, notamment du côté de Barcelone. En effet, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a accordé une longue interview au journal Sport dans laquelle il n'élude aucun sujet. De la prolongation de Messi au transfert de Neymar qu'il estime impossible à celui de Lautaro-Martinez où il tempère les choses, le président barcelonais se veut transparent. Dans cet entretien, il estime par ailleurs qu'il faut un savant mélange entre la jeunesse et l'expérience. C'est pour cela que dès la saison prochaine, il compte sur des joueurs comme Pedri, Trincao ou encore Antufati. D'ailleurs, la jeune pépite représente le futur et Bartomeu le clame haut et fort. Antufati n'est pas à vendre, histoire de calmer un peu les ardeurs des autres écuries européennes. De son côté, Mundo Deportivo annonce que l'histoire entre le Barça et Ivan Rakitic touche à sa fin. Le Croix devrait retourner au Civi FC, son ancien club. Si une offre de 10 millions d'euros parvient sur le bureau des dirigeants barcelonais, le milieu de terrain ne sera pas retenu. Le joueur a lui déjà fait savoir qu'il souhaitait retourner en Andalousie. Toujours dans la rubrique Mercato, c'est Ferran Torres qui fait la couverture de Super Deporté. L'attaquant courtisé avec insistance par Manchester City rompt le silence et annonce qu'il est prêt à quitter Valence pour connaître un nouveau défi. Et cela devrait donc le mener en Première Ligue. En Italie, la dernière journée de Serie A, hier soir, a réservé quelques surprises. Avec la Juve déjà sacrée championne, c'est l'Inter qui termine en deuxième position à un point de la vieille dame. Pour la Gazeta dello Sport, les Nerazzuris brillent grâce à leur victoire face à la Talenta 2-0, mais Antonio Conte s'énerve. Le coach milanais est sorti de ses gonds pour faire passer des messages à sa direction. Quand vous voulez gagner des titres et réduire le gap avec la Juve, vous devez être fort sur le terrain et surtout en dehors. Surtout, l'Italien a laissé planer le doute concernant son avenir à la tête du club Lombard. Est-ce que je vais rester à l'Inter ? Concentrons-nous sur le présent. Je promets aux tifosies que nous vendrons cher notre pot en Europa League. Mais l'autre grosse surprise de la soirée reste la nouvelle défaite de la Juve face à la Roma 3 buts à 1. Le journal Le Papier Rose s'inquiète de cet enchaînement de résultats négatifs de la vieille dame depuis le titre de champion acquis. C'est une fête amère pour la Juve, Sarri ne s'est plus gagné et Lyon fait vraiment peur maintenant, constate la publication. Alors que l'OL dispose d'un léger avantage grâce à sa victoire 1-0 en 8ème de finale allée de la Ligue des Champions, les Bianconeri devront être inspirés le 7 août. En Italie, ce qui fait aussi l'actualité, c'est le soulier d'or remporté par Ciro Immobile. L'attaquant de la Lazio a inscrit hier son 36ème but de la saison, égalant ainsi Gonzalo Higuain au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A sur une saison. Le Corriere dello Sport résume la performance de l'italien ainsi, ce très cher Ciro. Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal avec la courte victoire du FC Porto. Hier soir, 2 buts à 1 face à Benzica en finale de la Coupe du Portugal. Et les Dragoès ont réalisé le doublé sur la scène nationale après avoir remporté le championnat il y a quelques semaines. Un nouveau succès qui fait la une de Abola qui met en avant le 8ème doublé de l'histoire du club. Et le Portugal est un domaine bleu. Porto règne en maître sur le foot portugais et ne souffre d'aucune contestation possible. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.